Générique ... De retour dans le Focus, nous sommes toujours en présence de News Seré Kalala Oumotunde, notre expert des humanités classiques africaines. Alors, qu'allons nous voir aujourd'hui, M. Oumotunde ? Oui, en fait, je voulais simplement que nous prenions un temps pour pouvoir montrer des nouveaux documents sur un certain nombre de choses que nous avons abordées. Alors, pourquoi je dis ça ? Je le dis parce que... C'est vrai que lorsque je dis, par exemple, que les châteaux forts ont été inventés en Afrique, vous avez des gens qui disent « Mais il est complètement fou ! » Vous voyez ? C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a créé, je dirais, une espèce de nivellement des intelligences passant par la couleur de peau. En oubliant que l'homme est mis en Afrique avec toute son intelligence et que la particularité de l'homme africain, c'est que l'homme moderne arrive en 350 000 ans et qu'il a commencé à quitter l'Afrique vers moins de 60 000 ans. Donc, ça veut dire que pendant pratiquement 300 000 ans, vous avez une humanité comme vous et moi qui a un espace favorable. Je parle sur le plan climatique. Et nous n'allons pas faire des découvertes du calendrier des mathématiques d'astronomie. Mais il faut quand même que les gens arrêtent de rêver puisque l'humanité africaine qui est partie, qui a quitté le continent africain, s'est retrouvée dans des conditions climatiques hostiles. Tous les spécialistes ont dit. Mais dans les conditions climatiques hostiles, c'est déjà se protéger du foie ou se protéger du désert, chercher à boire et à manger, se protéger des animaux, rester dans une grotte. Donc, c'est évident que quand tu es dans la grotte, tu vois le ciel comment ? Vous voulez que quelqu'un qui a passé du temps dans une grotte maîtrise l'astronomie mieux que quelqu'un qui était en plein air dans la savane africaine ? Il faut quand même être un peu sérieux. Vous voyez ce dire par là ? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis très surpris de voir comment il n'y a pas une implication historico-culturelle dans les thématiques abordées dans les écoles, les collèges et les lycées d'une façon générale. Vous imaginez que vous avez des enseignants qui viennent de commencer, je dirais, à rentrer dans la fonction, qui sont d'ascendance européenne et qui me disent, mais on ne peut pas enseigner à des enfants sans jamais faire le lien avec leur histoire, leur patrimoine, sans jamais leur donner des éléments leur permettant de voir que, dans leur généalogie culturelle, leurs ancêtres ont fait preuve de génie à travers les sciences, les techniques, l'astronomie, la navigation et autres. Donc, nous enseignons à des enfants, nous ne leur donnons aucune référence, en rien. Mais forcément, on crée des individus déséquilibrés. Alors, moi, je voulais montrer qu'il y a eu, donc il y a un groupe qui a décidé de contacter, en fait, des jeunes à travers le monde, donc tous les jeunes du monde, et que chacun puisse parler de sa culture. Voilà, c'est-à-dire que vous avez tous les enfants du monde qui parlent de leur culture. Voyez, comment ils ressentent leur culture. Je voulais donner le cas de deux jeunes femmes, qui sont des jeunes femmes de chez nous, pour qu'on puisse voir comment, dans le cadre où vous avez des jeunes femmes qui parlent de leur culture, des jeunes filles de 20 ans, comment leur culture est puissante, leur a donné une colonne vertébrale pour aller vers le monde et compagnie, et le discours de nos jeunes, alors que nos jeunes sont censés, je dirais, avoir été, reçus un enseignement qui leur a permis d'avoir une ossature et de pouvoir affronter le monde. Voyez, quand on arrive, moi, c'est la première chose qui m'a marqué quand je suis parti faire mes études, c'est qu'on baisse la tête systématiquement. C'est-à-dire, devant l'autre, on baisse la tête. Voyez, et quand on veut hausser la tête, c'est dans une attitude un peu de combat. Pourquoi on n'est pas naturellement, je dirais, pleinement, épanoui à l'intérieur de nous-mêmes, qui fait qu'on regarde quelqu'un, je dirais, sans arrière-pensée. Voyez, je te dis par là ? Prenons le temps de voir le premier document, parce qu'il est quand même assez marquant. On part pour le premier document. Parce que les enfants ont besoin de savoir d'où ils viennent, ce qu'étaient leurs grands-parents, et la souche, en fait, de leurs origines. En étant là-bas, on ne voit pas la différence vraiment entre le français français et l'antillais. Et c'est en arrivant en France que j'ai vraiment pris conscience qu'il y a une très grande différence. Parce que pour nous, on est né français, on étudie l'histoire de Napoléon, etc. Et c'est en arrivant en France qu'on voit vraiment que ce n'est pas forcément notre histoire. Et c'est de là que j'ai pris conscience qu'on a quand même une histoire à nous qui est propre. En conclure, je suis fière d'être bretonne. Je suis fière d'appartenir à un peuple qui est enraciné vraiment dans un pays magnifique, une région avec des paysages sublimes. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir conscience de ses origines. Parce que c'est beaucoup plus facile de s'ouvrir comme ça aux autres communautés et de partager. de partager et c'est très important dans la vie pour avancer et savoir d'où l'on vient. Voilà, c'est important. Alors, on a deux discours diamétralement opposés. Diamétralement, tout. Une, effectivement, qui maîtrise entre guillemets son histoire et donc qui en est fière et qui la revendique. Et l'autre qui se retrouve face à un paradoxe qu'elle n'a pas d'histoire. Voilà, qui soulève un problème. C'est-à-dire le problème de qui je suis en réalité. Et ce qui je suis, je dirais, moi, je le vois ici, parce que, je veux dire, on le découvre. C'est quand on part à la rencontre de l'autre qu'on découvre la question du qui je suis en réalité. Mais vous dites, mais attendez, j'ai fait tout ça de classe. Tout ça de devoir de classe. On m'a interrogé tant de fois devant un tableau et la question de qui je suis, qu'elle est... Vous savez, je vais vous dire une chose qui est très simple. Dernièrement, je suis allé avec un billet de 50 euros devant un établissement scolaire. Et j'ai dit aux enfants, à la sortie des courants, je donne 50 euros à celui qui me dit, qui me donne le nom du plus grand savant de la Guadeloupe. Aucun enfant ne peut répondre à la question. Clairement. Il faut déjà connaître les savants Guadeloupeurs. Donc, ça devient intriguant parce que les enfants disent, mais attendez, je vais quand même à l'école. Je ne comprends pas comment je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je dis, mais c'est pour ça que plutôt que de te poser la question, j'ai trouvé tout simplement une carotte pour te forcer à te poser la question. Et en fait, vous imaginez, vous êtes à la sortie d'un collège, vous avez cette masse d'enfants et personne ne trouve la réponse. Donc, je leur ai dit, est-ce que vous avez un téléphone portable tapé sur Internet savant de la Guadeloupe ? Et c'est de là qu'un garçon a dit Raoul Georges Nicolo. Et je lui ai dit, Raoul quoi ? Raoul Georges Nicolo. Et donc, devant tout le monde, j'ai dit, viens. Et je lui ai remis le billet. Mais tous les enfants m'ont dit, mais attendez, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'avait pas la réponse. J'ai dit, je ne vais pas répondre à cette question. Je vous laisse face à une réalité. Vous voyez ? Parce qu'il faut comprendre que la transmission des savoirs, ce n'est pas gaver des oies. C'est permettre à des consciences d'être conscients d'elles-mêmes. C'est ça l'enjeu. Vous voyez ? Et le facteur motivation, combien de fois nous avons démontré que chaque fois qu'on inclut dans la thématique de l'enseignement une dimension culturelle et une dimension en se rapportant patrimoine historique, après, vous avez un facteur motivation qui est énorme. Là, les enfants, même à Paris, je l'ai démontré dans des établissements scolaires, les enfants écoutent, les enfants suivent. Vous savez, j'ai fait des interventions à HEC, à Sciences Po. Les choses sont là. C'est-à-dire qu'on a vu et beaucoup d'enseignants, même certains responsables pédagogiques de certaines régions, certains départements, ont vu que même dans la banlieue, le caractère est totalement différent lorsque l'on inclut les éléments de paramètres qui permettent à tout le monde d'être au même niveau. Et c'est ça qui est important. Ça, c'est important. La deuxième chose que je voulais soulever, c'est la problématique, effectivement, des châteaux forts. Parce que lorsque je dis que toute la technologie des châteaux forts a été inventée en Afrique, on a l'impression que j'aurais pris un champignon hallucinogène et que je me serais mis à raconter n'importe quoi. Parce que c'est pas que j'accorde du crédit aux commentaires, parce que je dis qu'il faut bien être dans une phase d'ignorance avant d'accéder à la connaissance. Mais les faits sont là. Je n'ai pas dit ça par hasard. Vous savez, avec l'UNESCO, on a été sur des sites. Les monuments de Nubi ont été ensevelis par la construction du barrage en Égypte. Quand ils ont construit le barrage à Asron, ça a carrément inondé les monuments de Nubi. On a essayé de sauver un certain nombre de monuments. C'est l'UNESCO qui s'est occupé de ça. Mais il y a quand même des chercheurs qui ont fait des rapports de fouilles. Le plus grand spécialiste mondial des châteaux forts africains, c'est un Français. M. Mounier. D'accord ? Donc, il faut qu'on arrête de croire que je sors des choses avec ma baguette magique. C'est pour cette raison que je voulais montrer le deuxième document. Vous avez des gens qui disent clairement que toute la technologie des châteaux forts relève d'une invention africaine. Et 3 000 ans, comme je l'avais dit, 3 000 ans avant le premier château fort européen. Donc, les Européens ne sont pas les inventeurs des forteresses comme ils veulent des fois faire croire sous prétexte qu'ils ont construit le fort Fleur d'Épée ou le fort de Machin. Tous ces forts-là, c'est de la technologie africaine. Ils ont appris ça à l'époque des croisés. Et il y a eu Vauban qui s'est intéressé à ça. Mais la chose, c'est qu'on a toujours construit en Afrique à toutes les époques. On a construit des fortifications. Il y a des fortifications au Zimbabwe, il y a des fortifications au Burkina Faso, il y a des fortifications partout. Moi, si les gens veulent voir les fortifications, mais même les photos aériennes ont montré les bases des... J'ai même trouvé le mur, la muraille africaine. Comme la muraille de Chine. De Chine, mais en Afrique. En Afrique. Super. Voyez ? Donc, prenons le temps de regarder le document. Et je tiens à rappeler justement que les documents que vous prenez pour vous appuyer, justement, c'est qu'on aime bien remettre justement vos théories en question alors qu'elles sont documentées. sont objectifs. Mais effectivement, autant mettre les points sur les... Totalement. à chaque fois que c'est possible. Totalement. On part pour le deuxième document. On assèche le lac Nasser, on trouve des traces de la forteresse de Bouhène qui a disparu depuis plus de 50 ans. En combinant les données historiques avec les images 3D de l'ordinateur, on peut la restaurer, mettant ainsi à jour pour la première fois le centre névralgique de la frontière de l'Égypte antique. Et c'est colossal. Son vaste tracé couvre une zone 20 fois plus étendue que la forteresse d'Uronarti. Son enceinte forme un circuit de près de 1500 mètres et ses murs hauts d'une douzaine de mètres dominent les rives du fleuve. Voici la forteresse de Bouhène dans toute sa gloire passée. Tout y est conçu pour impressionner. Elle montre bien le pouvoir de l'État et elle est tournée vers l'extérieur parce que ce symbole est destiné aux Égyptiens mais aussi aux autres peuples. Ces forteresses représentaient de toute évidence la puissance militaire, la domination. Ce monument se doit d'en imposer. Les proportions colossales de cette forteresse sont conçues pour terrifier l'ennemi Kouchite. En exhibant une architecture militaire aussi avancée, ces concepteurs semblent prévenir que tout assaut contre elle serait voué à l'échec. Si je vous disais que tous les principes mis en œuvre dans les forteresses de l'Europe médiévale sont déjà présents dans ces enceintes en briques de terre 18 ou 20 siècles avant notre ère, vous ne me croiriez pas. 3 000 ans avant les châteaux forts européens, la forteresse de Bouhaine est équipée de douves sèches, d'une porte fortifiée, de remparts et de meurtrières sophistiquées permettant un angle de tir à 180 degrés. Donc des constructions fortifiées qui datent de 18 à 20 siècles avant les séropéens. Mais cela nous montre une chose, c'est que les historiens mentent parce que, je vais vous expliquer une chose, on a l'habitude de présenter les Nubiens comme des joyeux oseaux qui sont dans le désert mais quand vous avez construit une forteresse de cette taille-là et je tiens quand même à dire une chose, Bouhaine est la plus petite des forteresses. D'accord. Elle est déjà immense. Ah non, mais lisez la documentation de M. Mounier. Il y a Mirguissa qui est une forteresse qui fait 10 fois au moins la taille de Bouhaine. Bouhaine, si vous voulez, c'est le studio et pourtant, on vous parle déjà de construction pour le salle. Donc quand, sur un territoire, vous avez déjà des catapultes pour attaquer les châteaux forts, tout ça, tout ce qu'on vous montre aujourd'hui dans les films, un ilian que c'est l'Afrique qui a commencé ça et en faisant passer les Nubiens pour des joyeuses aux eaux alors qu'on a construit des forteresses militaires, c'est que la menace était sérieuse. Vous voyez ? parce que c'est du gigantisme d'imaginer qu'il y a 5 à 6 000 ans, nos anciens construisaient des forteresses comme ça aussi avec la frontière du Proche-Orient, c'est-à-dire dans le désert. Et pourquoi on n'en parle pas ? Je vais vous dire pourquoi on n'en parle pas. Parce qu'on veut faire quoi ? Qu'un groupe d'individus menés par Moïse aurait quitté l'Égypte sans tomber sur des forteresses. Alors on ne vous raconte pas l'histoire des forteresses qui, tout simplement, protégeaient l'Égypte de gens qui voulaient quitter l'Égypte comme de gens qui voulaient rentrer. Donc c'est pour ça que les chemins d'Eau russe ou ces choses-là, les gens ne connaissent pas ça. Et on vous représente un chemin comme s'il n'y a pas de construction, il n'y a pas de base militaire. Alors que vous allez même aujourd'hui, même aujourd'hui, même quand je vais sur cette région, il y a des bases militaires, il y a des mines antipersonnelles, c'est-à-dire il y a des choses dans le sable. On a vu, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours cette... Entre l'Égypte et Israël, il y a toujours, je dirais, un armement militaire caché dans le sable. Mais ça a toujours été comme ça parce qu'il y avait des menaces d'envahissons. Mais on ne vous raconte pas cette histoire pour vous faire croire que, voilà, des gens chantent. En plus, il faut savoir qu'Israël était administré par Pharaon. C'est comme si vous quittiez la Guadeloupe et vous allez en Martinique. Vous avez quitté quoi ? Vous n'avez pas quitté Pharaon ? L'autorité française quand vous avez décollé de la Guadeloupe pour atterrir en Martinique. Donc, comment des gens ont vous fait croire qu'ils auraient quitté l'autorité pharaonique alors que lorsque vous êtes en Israël, vous êtes chez Pharaon et quand ils fouillent les Israéliens, ils trouvent quoi ? Les palais de Pharaon et la documentation, elle est là. Mais bien sûr. Mais quand on fait les colloques avec l'UNESCO, les gens ne disent pas ça. Les gens reconnaissent que oui, chaque fois qu'on fait des fouilles, c'est les palais de Pharaon qu'on trouve en Palestine, qu'on trouve à Gaza, qu'on trouve partout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là ? Donc, c'est ça qui est important. Maintenant, l'autre chose qu'il faut souligner. On va devoir clore pour aujourd'hui parce qu'on est déjà arrivé au terme de l'auréat. Ah oui, on est déjà. On a déjà pratiquement terminé. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que la notion de construction massive, d'accord, ça vient de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Jean-François Chapollion parlait de monuments africains en Europe. C'est-à-dire que quand vous êtes devant la Madeleine ou l'Assemblée nationale à Paris, vous êtes dans des monuments africains construits en Europe. Le Louvre aussi, les Tuileries. La Maison Blanche aux Etats-Unis, vous êtes devant un monument africain construit en Occident. Parce que la Maison Blanche, c'était le nom du palais du souverain Narmère en Égypte, Inetcheb, qui veut dire la forceresse blanche. Et elle était blanche. Le palais royal de Pharaon, c'est un palais blanc. Donc, c'est pas pour rien que les Européens qui n'ont pas de culture puissent dans la culture africaine leurs éléments de culture et après organisent l'escroquerie dans les documentaires et dans les livres pour faire croire qu'ils soient à l'origine de choses alors que nous, la vérité est là. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens qu'il faut comprendre la démarche parce qu'elle n'est pas facile, elle n'est pas aisée. Mais j'aimerais que les gens soient plus portés non seulement à défendre leurs ancêtres, à défendre leur honneur, mais à comprendre le sens de ma démarche en disant très bien et vous avez vu que chaque fois que quelqu'un m'a sollicité m'a demandé un document, j'ai apporté ce document. Il y a une problématique lorsque j'ai dit que c'est un noir qui a inventé l'ordinateur PC. Il semblerait qu'il y a une jeune femme qui a été attaquée quand elle a dit ça sur son site internet. Elle m'a demandé des documents. Moi, je lui ai remis un article du Figaro. Le Figaro même l'a dit. C'est-à-dire, dans le Figaro, il y a un article dans lequel ils ont reconnu que Marc Dean est l'inventeur du PC et que c'est lui qui a l'origine de Lenovo puisqu'ils ont transmis aux Chinois les éléments informatiques pour créer la marque Lenovo. Et la directrice de Lenovo, c'était une femme noire. C'est la première fois qu'il y a eu dans un grand groupe français une femme noire à la tête d'une grande société française. Ce n'était jamais arrivé. Aujourd'hui, elle est patronne de Elwood Packard. Donc, tout ça pour montrer que ce ne sont pas des choses, je dirais, qui sont cachées dans les magazines de finance, on en parle. Dans les magazines technologiques, on en parle. Mais le problème, c'est que ce genre de matériaux ne sont pas vulgarisés suffisamment et les documentaires, par exemple, qui font état de la vérité, qui rétablissent cette vérité historique, vous le dites assez régulièrement et on le sait, ils passent à 2h, 3h, 4h du matin. Ils passent malheureusement très tardivement. C'est des horaires très tardifs. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une documentation. Il faut comprendre que moi, je ne me suis pas réveillé un matin, j'ai cogné ma tête contre le mur et j'ai dit que l'Afrique a inventé les châteaux forts. Il faut comprendre qu'il y a une documentation qui est relativement riche et que les gens qui sont intéressés par la question, mais j'ai des kilos et des kilos de documents. Vous comprenez ? Sur ces sujets-là, vous en faites bénéficier justement à Nijar. Mais M. Mounia a fait des ouvrages sur la question. Il a fait des articles sur la question. Il a fait des colloques et en plus, c'est un brillant dessinateur qui reconstitue les châteaux forts et pas que les châteaux forts. C'est lui qui a montré qu'il y avait la muraille africaine comme la muraille de Chine. De toute façon, est-ce que vous comprenez ? Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Je pense qu'il n'y aura pas de débat. Là, on est vraiment dans la pédagogie. Ça fait trois ans qu'on est dans la pédagogie et que vous prenez de la patience effectivement pour qu'on puisse comprendre que notre peuple est à l'origine de quasiment tout ce qui existe sur cette planète et qu'il n'y a pas de discussion et qu'il n'y a pas de discussion finalement à y avoir. Il y a des preuves scientifiques. Chaque semaine, on sort des preuves scientifiques quitte à ce que ce soit d'autres personnes qui le disent pour qu'on comprenne que vous n'êtes pas le seul à tenir ces versions. Mais c'est vrai qu'on a encore du mal à accepter la grandeur finalement de nos ancêtres. Et puis présenter ça aux jeunes générations. Que ça ne soit pas du domaine du cachet, que l'enfant ne découvre pas ça un jour en regardant un documentaire à la télévision, qu'on soit quand même des adultes responsables. On n'est pas des moutons censés aller à l'abattoir bêtement. On doit collaborer au génie de l'humanité comme on l'a toujours fait. Merci beaucoup Nusé Rekala ou Moutonde d'être venu sur ce plateau ce soir pour un nouveau Jeudi Anthropologie. Est-ce qu'on pourra poursuivre ce cours justement la semaine prochaine ? Oui, parce qu'il y a d'autres documents que je vais faire. Super ! Super ! On regarde un peu en réserve. Totalement. Voilà sur Téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vous l'aurez compris, le Jeudi Anthropologie passez une excellente soirée sur Canal 10. Bisous, bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada